Nouvelle règle sanitaire et sécuritaire, hommage à Samuel Paty, la rentrée scolaire se fait ce lundi dans des conditions inédites et complexes pour les enseignants comme pour les élèves. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Samantha Fitt. Bonjour à vous, vous êtes donc secrétaire départementale du syndicat enseignant SNIP FSU. À quelques minutes de cette rentrée, Samantha Fitt, vous êtes dans votre salle de classe. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, plusieurs sentiments contradictoires. Tout d'abord, un peu d'appréhension, puisque cette journée ne sera très particulière. Elle ne sera pas comme les autres, puisque à la fois, nous avons l'hommage à Samuel Paty, un hommage tronqué par le ministère, et à la fois un nouveau protocole sanitaire à mettre en place sans avoir vraiment le temps de le penser et de le préparer. Les nouvelles règles sanitaires, justement, elles concernent les enfants qui doivent désormais porter un masque dès 6 ans. Pour vous, est-ce que c'est une bonne chose parce que justement, ça va permettre aux enseignants et aux élèves de se protéger ? Ou est-ce que c'est une contrainte supplémentaire ? Je crois que tous les adultes qui portent le masque toute la journée savent que c'est difficile. Donc, pour de jeunes enfants, effectivement, c'est une contrainte supplémentaire. Et ce que l'on peut relever, c'est en fait une contradiction, puisque depuis le début de l'année, le ministre études scientifiques à la pluie nous dit que les enfants ne sont pas contagieux, qu'il n'y a pas de cas dans les écoles, très peu. Et là, effectivement, un port du masque au mois de novembre avec une circulation active du virus. Donc, nous, on ne sait plus qui croire et comment se positionner là-dessus. – Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, finalement ? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de faire cette rentrée, de faire classe dans de bonnes conditions, selon vous ? – Eh bien, je crois qu'on aurait pu profiter du temps de répit qui s'est offert à nous pour pouvoir penser et préparer une rentrée sous Covid et une école sous Covid. C'est-à-dire voir avec les municipalités, les collectivités locales pour équiper les écoles en point d'eau, en sanitaire, peut-être même des choses provisoires. Et puis, recruter des enseignants, comme ça a pu être le cas dans certains pays européens, et qui nous auraient permis de rentrer et faire la classe avec des groupes et des effectifs déjà allégés. Puisque notre objectif, c'est de faire classe aux élèves au maximum tous les jours, mais avec des groupes allégés. Là, nous avons des classes à 25, 30 élèves, et on nous demande d'observer une distanciation sociale de 1 mètre. On voit bien que ce n'est pas possible. – Pour vous, est-ce que c'est une bonne chose que les écoles restent ouvertes cette fois-ci ? – Oui, bien sûr. Je crois que tous les professionnels de l'éducation, effectivement, sont pour que les élèves soient à l'école au maximum. Mais pour autant, si la situation devait s'aggraver et qu'on devrait trouver un système hybride, à la fois distanciel et présentiel, rien n'a été prêt, rien n'est prêt, rien n'a été préparé par le ministère, aussi bien en tant qu'équipement que penser les enseignements que l'on puisse dispenser à la fois en classe et à la fois à la maison. – Un mot peut-être sur l'autre volet qui rend cette rentrée complexe, c'est ce contexte d'attentat, d'hommage à ce professeur tué en pleine rue, Samuel Paty. C'était il y a deux semaines, au début des vacances scolaires. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de confusion autour de cet hommage. On voulait d'abord décaler la rentrée. Finalement, comment ça va se passer ? Comment vous appréhendez ce moment ? Comment ça va se passer pour vous ? – En fait, la confusion, elle a été introduite par le ministre, puisque pendant plusieurs jours, le cabinet du ministre et les organisations syndicales ont essayé de réfléchir ensemble à une organisation. Nous devions avoir un temps commun et collectif entre adultes et la rentrée décalée avec les élèves. Ce temps collectif, il nous aurait permis de voir comment aborder ce sujet grave avec des élèves, comment organiser dans les écoles ce temps d'hommage, l'adapter aussi à l'âge des enfants, puisqu'on ne peut pas faire la même chose au collège, au lycée et en école primaire et encore moins maternelle. Donc, ce temps, il aurait été nécessaire et nous en avons été privés. Et là, on nous demande, sans distinction, de faire une minute de silence à 11 heures. On ne sait pas comment introduire le sujet avec les élèves, comment l'adapter à leur âge, à leur niveau de compréhension. On nous demande de lire le texte Jean Jaurès aux instituteurs. Donc, même si j'ai beaucoup d'admiration pour Jean Jaurès, c'est un texte difficile et je ne suis pas sûre qu'il soit accessible aux jeunes élèves. Donc, on est très mécontents, très frustrés, voire même très scolaires. Merci beaucoup, Samantha Fitte, d'avoir été avec nous à quelques minutes de cette rentrée scolaire. Donc, vous êtes institutrice en CE2 et CM2 et vous êtes secrétaire départementale du syndicat enseignant, le SNIP FSU. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur cette rentrée scolaire inédite dans des conditions sanitaires et sécuritaires hors normes. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.